Et salut à tous c'est AOF et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 avec enfin des news concernant la prochaine saison et surtout concernant le PVP puisqu'il va avoir quelques changements peut-être au niveau de la méta je ne sais pas en tout cas on en saura plus des petites infos sur la prochaine invitation des neufs qui arrivera aujourd'hui même à 18h ainsi que quelques bugs qui ont été rencontrés pendant la période des je sens c'est parti dès le début de la vidéo je vous ai parlé d'un changement en PVP et surtout dans la prochaine saison forcément Bungie essaye de se démener pour essayer d'équilibrer ce PVP puisqu'il est très mal équilibré notamment par rapport aux connexions ou bien des super trop puissants etc bon c'est le problème d'un jeu comme ça c'est difficile à équilibrer et c'est partout pareil que ce soit tel ou tel jeu c'est exactement la même chose c'est toujours dur d'équilibrer du PVP parce que c'est subjectif et aussi c'est par rapport aux dégâts output, la connexion etc donc vraiment c'est quelque chose de difficile à équilibrer le PVP et justement pour cela et bien malheureusement j'ai envie de dire et surtout pour les personnes qui ont grind pour ces différentes armes c'est à dire l'hurlement de Luna ainsi que le Not Forgotten et bien ces deux armes vont prendre un petit coup dans les ailes parce que ils vont être modifiés littéralement ça va être différent c'est à dire que déjà de base ça passe de 180 coups par minute à 150 coups par minute ce qui implique que tu vas pouvoir mettre beaucoup moins de balles pendant une certaine durée et que les duels vont être plus compliqués à prendre c'est à dire que tu auras moins le droit à l'erreur bon c'est plutôt pas mal parce que ça permettra beaucoup moins de personnes un petit peu aléatoires qui vont tout simplement faire genre oh je tire combien des milles ou ça marche parce que j'ai le Luna tu vois là ça va prendre plus en considération le fait d'avoir un peu plus de skill et donc de mettre des tirs de précision mais j'en reviens sur ces fameux tirs de précision puisque comme vous le savez pour les possesseurs de l'hurlement de Luna ou bien du Not Forgotten lorsque vous faites une succession de deux tirs de précision vous avez la perc hurlement merveilleux qui se débloque sur les deux armes et justement cette perc va être modifiée désormais c'est à dire que seulement les dégâts seront augmentés en body et pas dans les tirs dans la tête parce que justement si tu avais l'hurlement merveilleux et que tu passais à un autre gars et que tu mettais une balle dans la tête bah déjà tu avais quasiment gagné le AVE tu vois tu pouvais mettre une balle dans la tête en body c'était fini là désormais l'hurlement merveilleux sera uniquement pris en compte pour les dégâts de tirs en body donc c'est à dire que ça sert à rien d'avoir l'hurlement merveilleux en soi si tu mets que des tirs de précision parce que bah l'hurlement merveilleux ne sera pas pris en compte ce qui implique que bah il faudra faire deux tirs dans la tête un body si tu veux vraiment utiliser l'hurlement merveilleux donc en soit c'est un nerf alors je sais pas si c'est vraiment intéressant de nerf ces deux armes qui sont je le rappelle compétitives prestige vraiment c'est des armes qui sont considérées les meilleures certes pour du pvp mais forcément vu ce que tu dois faire pour les obtenir c'est normal que tu dois avoir une arme au dessus des autres ça me paraît totalement logique tu grind de pot pour avoir une arme qui est forcément au dessus des autres si tu n'as pas les capacités de l'obtenir ça veut dire que tu ne mérites pas l'arme enfin c'est mon avis évidemment après forcément on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis et d'ailleurs j'aimerais le savoir dans les commentaires restez tranquille ne vous insultez pas ou je sais pas quoi juste vous lâchez votre commentaire vous dites ce que vous pensez est-ce que c'est une bonne chose ou pas et est-ce que vous avez des idées notamment pour améliorer le pvp que juste dire oh bah l'hurlement de luna c'est nul parce que nanana mais est-ce que tu l'as tout simplement voilà c'est ça parce que très franchement si toutes les personnes avaient l'hurlement de luna par exemple forcément si en 1v1 tu perds c'est peut-être pas le luna qui pose problème ce sera peut-être toi et donc le problème ne sera pas juste de régler le luna mais peut-être t'en shoot tu vois donc forcément je pense que la décision de bungee de nerf ses armes emblématiques ben prestige tu vois de décyl2 je pense pas que ça soit une bonne chose il y a d'autres armes beaucoup plus moins skill dépendant parce que je le répète l'hurlement merveilleux ne s'active uniquement en deux tirs de précision en soit si tu prends n'importe quel revolver assez compétitif tu vois et ben il est censé tenir un hurlement de luna tu vois juste si tu tires en body donc franchement c'est vraiment du subjectif je pense que beaucoup de personnes se plaignent du pvp alors qu'ils n'en font pas spécialement justement concernant une petite question que j'ai eu dans mes commentaires et on a enfin la réponse une personne m'avait dit je n'avais pas d'ormes de créé dans les raids et que justement et ben je me posais la question comment ça se faisait pourquoi ça ne s'activait pas et tout moi ma question était forcément est-ce que tu as activé le buff la réponse était oui et donc là on a une réponse pourquoi ça ne marchait pas puisque en fait bungee a désactivé les orbes de réjouissance dans le gambit dans le gambit prestige dans les raids ainsi que dans le mode compétitif donc c'est pour ça que vous n'avez pas de création d'ormes dans les raids donc voilà ta réponse à celui-là qui m'a posé la question mais par contre vous pouvez faire dans toutes les autres activités et c'est uniquement dû à un code d'erreur guitare j'ai l'impression que ce code d'erreur guitare il est absolument partout que ce soit dans un riven ou bien que ce soit ben tout simplement dans le gambit gambit prestige etc j'ai l'impression qu'il pop partout mais bon je pense pas que ce soit vraiment ça le problème je pense que clairement les nades en folie en pvp actuellement c'est plus ça le problème je pense qu'il devrait peut-être désactiver cette partie-là notamment pendant toutes ses réjouissances et justement pour pallier à ce problème du fait qu'il n'y a pas de création d'ormes dans les raids ou etc il y a un triomphe qui consiste à faire 200 orbes en éliminant d'autres gardiens à l'aide des frags de précision en partie rapide carnage ils vont peut-être le modifier et le mettre à seulement 20 orbes pour permettre un maximum de gens qui puissent le terminer et peut-être avoir l'arbalète si ce n'est toujours pas le cas et donc toutes les personnes qui auront obtenu 20 orbes verront le triomphe terminé complété et ceci devrait être mis en place avec la mise à jour 2.2.2 ce qui va en même temps déverrouiller le triomphe au paroxysme de la fête ainsi que vous obtiendrez la récompense du triomphe printemps simulant si bien évidemment tous les autres triomphes ont été complétés sinon petite annonce de Bungie qui nous dit qu'ils vont stream tout simplement le lundi 29 avril à 23h30 dans le trône brisé et ils vont en fait explorer comme ce qu'ils avaient fait dans les raids etc pour nous donner une idée de ce qu'ils avaient comme idée pourquoi ils ont fait ça etc ça peut être toujours intéressant en plus de ça ils te donnent toujours plus d'informations que juste ça des fois ils te disent des petites erreurs donc c'est toujours intéressant de voir c'est à dire des fois ils te disent ça me rappelle un petit peu le donjon que l'on va sortir tu vois des choses comme ça donc si vous avez envie d'être un petit peu le détective ou bien tout simplement si vous n'avez jamais mis les pieds une seule fois dans le trône brisé ça pourrait être toujours intéressant de voir et d'explorer avec l'équipe de Bungie et de voir un petit peu comment ils s'en sortent parce que c'est toujours marrant de voir galérer certaines fois et enfin on va parler de l'invitation des neufs de cette semaine c'est à dire à la fin de cette journée petite précision je n'ai pas parlé de l'invitation des neufs passé puisque forcément je n'ai pas fait de vidéo sur Destiny 2 donc d'habitude je l'aimais mais là je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo merci à Passav comme d'hab remerciez Passav allez vous abonner à sa chaîne le lien de sa chaîne sera dans la description si vous voulez tout simplement cliquez abonnez-vous et lâchez un maximum de pouces bleus sur ces vidéos ça fait toujours plaisir à n'importe qui ça fait plaisir et c'est très simple aujourd'hui il va avoir une invitation qui s'appelle la tour le problème c'est que certes ça vous demandera de faire l'assaut l'entrecreux d'éliminer des membres de la ruche ainsi que des infâmes mais il faudra aussi éliminer des vexes dans la cote enchevêtrée bon ça a été déjà pointé du doigt selon un abonné qui a dit mais attends t'as dit qu'il fallait éliminer des vexes dans la cote enchevêtrée comment ça fait-il sachant qu'il n'y a pas de vexe et en effet il n'y a pas de vexe et Bungie vient de capter ça à ce moment là et ils vont probablement faire un patch très prochainement alors je sais pas est-ce que ces fameux vexes seront éliminables ailleurs c'est une possibilité ou bien ils vont tout simplement enlever cet objectif c'est une autre possibilité l'autre possibilité c'est de tout simplement les remplacer par peut-être des déchus pas des infâmes c'est pas la même espèce si tu veux donc des déchus et il y a des déchus sur la cote enchevêtrée donc pourquoi pas mettre ça et comme ça ça permettrait de terminer cette invitation donc forcément Bungie j'espère que vous allez travailler d'arrache-pipe pour faire cette mise à jour à temps et que pour que toutes les personnes qui à 18h font l'invitation des neufs ne soient pas bloquées tout simplement pour terminer cette invitation des neufs et voir le lore que l'on obtiendra avec cette invitation ensuite il y a une petite série de problèmes comme d'habitude c'est normal c'est tout le temps comme ça le fameux suivi de l'emblème virsant qui n'affiche pas le nombre exact de branches maximales atteintes au cours d'une tentative de forêt verdoyante il y a une autre série de problèmes que je vous mets dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un coup d'oeil par vous même voilà c'est des petits problèmes qui peut-être vous les avez rencontrés donc j'espère que ce n'est pas le cas parce que c'est un petit peu chiant mais bon le fameux emblème qui n'affiche pas ça c'est un petit peu décevant sachant qu'il y a certaines personnes qui ont fait 100 200 tu vois des genres de trucs comme ça tu vois tendance même qui reste bloqué à zéro c'est un petit peu chiant c'est un petit peu comme le tron de brésil qui n'est toujours pas fixé ne vous inquiétez pas peut-être un jour il va le fixer mais ça c'est pas sûr sur ce c'est ici qu'on va cesser j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait plaisir partagez-la ça pourrait intéresser d'autres personnes notamment pour les personnes qui rencontrent certains problèmes ou sinon ceux qui se plaignent du Luna ça pourrait leur faire plaisir notamment ce fameux nerf du Luna ou du Not Forgotten et je vous laisse avec l'invitation des neufs de la semaine précédente comme ça vous ne serez pas perdu pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de la faire et sur ce on dit à très vite à la plus on dit à très vite je suis désolée c'est juste il me manque vraiment ouais moi aussi rappelle-moi comment vous vous connaissiez oh nous Namki et moi nous étions potes on s'est rencontrés dans un boui-boui sur Cerès on jouait aux cartes et ils parlaient beaucoup de toi ils me disaient que la reine te faisait ses confiances pour te laisser parler aux neufs en son nom c'est vrai ? oui plus ou moins c'est plus vraiment important ouais bon si un jour tu as besoin de parler je suis là c'est pas c'est pas c'est pas tout Sous-titres par Jérémy Diaz